Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo, une deuxième partie de ma vidéo que j'avais faite qui s'appelait all plantes avant après que sont-elles devenues et c'est une vidéo que vous avez beaucoup aimé et moi aussi en fait je trouvais que c'était hyper intéressant dans le sens bon déjà c'est un petit peu différente d'habitude et puis c'était hyper intéressant dans le sens où moi ça me permettait de voir l'évolution de certaines plantes et en plus à chaque fois j'ai une idée de pourquoi est-ce qu'elles ont évolué dans un sens positif ou dans un sens négatif donc ça me permet d'apprendre aussi de faire une petite rétrospection voilà sur comment évoluer un peu mes connaissances en plantes et je me suis dit que j'allais en faire deux autres vidéos parce que ça avait l'air de vous plaire mais un petit peu différente aujourd'hui on va faire une vidéo où on va faire le avant après de mes posts instagram vous le savez sur instagram je poste beaucoup de photos de mes plantes c'est un petit peu mon herbier digital c'est à dire que j'aime bien voir un petit peu ma collection comment est ce qu'elles étaient à un moment donné comment est ce qu'elles sont maintenant aussi certaines plantes que je ne posais plus soit parce qu'elles n'ont pas survécu soit parce que je les ai offertes parce que j'en avais j'en avais marre de m'en occuper du coup j'aime bien regarder de temps en temps mes anciens postes et je me suis dit j'allais le faire en vidéo donc on va faire deux vidéos de parties une partie vidéo celles qui ont poussé de folie et celles au contraire qui ne sont plus là ou qui alors celles qui ont vivoté et végétés j'ai fait une vidéo là dessus parce que c'est souvent le même type de plantes donc on va faire plutôt voilà une deuxième partie celles qui ne sont plus là du coup je commence avec le positif pour me donner un petit peu de courage et je vais commencer par celles qui ont vraiment bien grandi chez moi alors petite disclaimer j'habite à lyon donc j'ai un climat plutôt tempéré j'ai pas les températures du nord en hiver mais j'ai de plus en plus la canicule en été puisque ben voilà réchauffement climatique et j'ai pas un enceillement non plus de fifou le en hiver contrairement à quelqu'un qui habiterait dans le sud je suis pas en région tropicale je suis en ville donc la luminosité quand même un petit peu caché par les autres immeubles donc voilà un petit peu pour vous donner un peu l'idée de mes conditions en fait de culture ce qu'on peut pas dire que je fasse que je fasse de la culture de plantes parce que non en fait je n'en vends pas et j'en bouture quelques unes les plus simples mais voilà un petit peu pour vous dire donner une idée un peu de quelle plante qui pousse assez bien chez moi j'en ai pris deux ici avec moi les autres elles sont encore en place parce qu'elles sont soit très grandes et difficile à bouger soit un petit peu délicate et donc je vous insérerai les photos des différents posts que j'avais fait sur instagram je voulais commencer par mon allocatia zebrina je l'ai reçu petite je l'ai acheté à l'époque chez online baby plant donc c'était une baby plant et celle là c'est vraiment de la pousse de folie c'est à dire que c'est une allocatia qui à mon sens est vraiment très simple pourtant je sais que les allocatia tout le monde n'y arrive pas forcément certaines sont plus compliquées que d'autres il faut pas mal s'intéresser aux substrats et à l'exposition j'ai fait une vidéo aussi sur les allocatia où je vous explique un petit peu que l'allocatia elle n'aime pas beaucoup les changements donc quand vous la récupérez soit vous la rempotez direct parce qu'elle a besoin et vous la placez dans un endroit et vous la touchez plus vous lui laissez le temps de s'adapter soit si elle a été rempotée vous la posez vous attendrez le printemps prochain enfin moi en tout cas c'est comme ça que ça fonctionne la zébrina elle s'en fiche elle s'en fiche la seule chose qui est un petit peu en qui qui nantes avec elle c'est que les ébrures sont très jolies sauf que elle pousse assez vite et du coup les tiges je trouve ne sont pas suffisamment solides pour supporter le poids d'une feuille type zébrina donc est quand même une des feuilles qui sont assez grande et du coup on est obligé de la tutorer parfois j'ai des messages sur instagram et qui me disent oui on est pleine de poussière bon moi je la doucherai après ça va me faire penser oui ma zébrina elle plie qu'est ce qu'elle a en fait rien de spécial soit vous lui mettez un bon tuteur soit vous l'éloignez de la lumière pour qu'elle grandisse moins rapidement mais c'est un peu dommage donc celle là elle est voilà c'est pas une variété hyper solide mais enfin hyper solide dans son port parce que sinon moi je trouve qu'elle résiste bien aux acariens etc je la comme vous voyez je la nettoie assez rarement et elle n'a pas trop de problèmes d'acariens ou de dons usibles hyper facile j'arrose quand c'est sec et c'est tout une autre que j'avais amené ici c'est mon potos néon alors vous allez me dire il est plus petit en fait je l'ai acheté en jardinerie à botanique il ya un moment et je l'ai divisé donc j'en ai un ici qui est en fait c'est celui de la cuisine et un qui est suspendu sur mon étagère à pothos donc plutôt bien grandi et j'ai fait plein de bébés de ces plantes de cette plante là du néon et du coup voilà je trouve que c'est une plante qui a vraiment bien grandi c'est un potos donc de toute façon voilà il n'y a pas vraiment d'étonnement ensuite je vais parler de succulente parce que c'est une de mes fiertés mon cédum burrito ou bros terre qui est voie que j'avais acheté bien fourni mais pas très très grand et j'avais assez peur parce que bon j'ai toujours très peur des succulents vous le savez je vous en parle souvent en vidéo et lui il a super bien grandi alors lui ce que je fais c'est que je l'arrose assez rarement quand je l'arrose je mouille bien toute la motte et puis j'attends que ça sèche et il est en pleine lumière donc voilà est côté est donc lumière tout le matin jusqu'à midi il a bien bien grandi je suis vraiment contente donc c'est voilà genre de plantes qui pousse bien chez moi finalement avec mon type de climat une autre plante dont je voulais vous parler c'est même je regarde en même temps sur mon téléphone les photos c'est ma monstera à dans de sony qui elle aussi a bien poussé je l'avais acheté en baby plantes aussi j'en avais du coup fait deux il y en a une qui est derrière moi je sais pas sur la base dans le cadre mais je vous ferai de toute façon un insert il y en a une qui est dans la cuisine que je boutue régulièrement donc elle est moins haute mais elle est un petit peu plus fourni parce que plus on coupe plus on ramifie plus on pince plus la plante quand même se est je trouve plus étoffée et elles vont super bien c'est vraiment une monstera facile façon les monstera sont assez faciles dès lors qu'on a compris comment arroser une plante j'ai une vidéo dédiée à ça si vous êtes complètement débutant vraiment ça pousse bien chez moi sans aucun problème quel que soit l'éclairage parce que là il est quand même assez loin je mets des éclairages en hiver mais pas le reste de l'année donc franchement ça se passe super bien en parlant de monstera il y a aussi forcément ma monstera deliciosa que j'ai oublié de vous insérer je l'ai acheté il y a deux ans je crois je vous insérerai une photo j'avais acheté à une vente de plantes itinérantes je me souviens plus c'était maison bouture je crois que c'était maison bouture à l'époque ça se recherchait beaucoup c'était assez difficile à trouver donc c'était une des premières ventes de plantes maison bouture à lyon donc c'était il ya un moment et au moins deux deux ans et demi je pense peut-être même trois ans donc elle était toute petite j'ai pas beaucoup de feuilles trouées et puis en fait plus vous tutorez votre plante de monstera plus elle va grandir plus elle va s'épanouir j'ai une vidéo d'ailleurs sur les monstera plus elle va se trouer puisque celles qui sont plus hautes plus prise au vent pour éviter d'abîmer trop les feuilles dans la nature elle crée des trous pour que le vent passe et du coup elles deviennent vraiment très jolies comme on les aime c'est à dire très ajouré sur les côtés et avec des trous au milieu vraiment c'est une plante facile simplement surveiller si vous avez des tripes chez vous elle en a peut-être ou elle va peut-être vous en ramener c'est un petit peu casse-pieds mais mis à voir ça c'est une plante très facile de culture elle est dans le coin là elle n'aime pas le soleil direct et elle pousse quand même même si elle n'a pas énormément de lumière même indirecte ensuite je suis obligée de vous parler aussi de mes deux ficus mon ficus mes deux ficus elastica que j'avais acheté également lors de cette même plante celui qui a poussé de folie donc c'est le robusta et le tineke le tineke un petit peu moins vite mais comme il y a une variegation il pousse un tout petit peu moins vite ils ont besoin de beaucoup de lumière d'ailleurs je le vois puisque depuis que l'elastica est ici j'ai perdu deux feuilles à la base non une je crois et depuis qu'il est dans le coin là-bas j'en ai perdu deux à la base c'est normal elles reçoivent moins de lumière à la base donc c'est à vous de choisir bien sûr vous pouvez ramifier votre ficus au printemps si vraiment ça vous agace j'ai fait une vidéo d'ailleurs comment étoffer et ramifier son ficus je vous l'insérerai ici mais voilà c'est des plantes assez spectaculaires qui ont beaucoup poussé mais qui ont besoin une fois qu'on a compris l'arrosage donc voilà très simple arrosage vraiment il n'y a pas pas beaucoup d'humidité chez moi pour ces plantes qui poussent de folie si elles ont une bonne de l'engrais en apport voilà tous les printemps et même en été moi je continue un peu à l'automne et en plus beaucoup de beaucoup de lumière ensuite on passe au ficus lirata parce que eux aussi ils ont poussé de folie alors moi ce sont des bambinos que j'ai acheté c'est à dire que c'est un type de lirata où le tronc est assez fin donc ils sont moins chers que ceux avec un tronc épais mais du coup comme ça a super bien poussé chez moi j'ai été obligée de tutorer à fond parce que ça plie sinon et le fin le tronc est vraiment frêle ça m'agace je pense que durant l'année 2020 j'ai envie de m'acheter un beau ficus lirata un vrai ficus lirata c'est à dire pas un bambino qui va peut-être devenir un arme et peut-être remplacer mon pachira qui va mal oh on s'éclate alors aujourd'hui on a 4 mois je tourne cette vidéo le 6 le 6 janvier donc voilà c'est la fête c'est le mois anniversaire donc j'aimerais bien ça je crois que ce sera un petit peu mon but de l'année 2020 de trouver un lirata un vrai lirata un petit peu en arbre pas trop trop cher parce que je sais que ça pousse bien chez moi et voilà dans la chambre en ce moment il y en a un qui a pris un petit peu froid donc il s'est dégarni à la base et du coup parce que j'ai aussi obligé de le pousser un petit peu il a un petit peu moins de lumière mais moi j'aime beaucoup cet aspect tronc et un petit peu arbre donc ça ne me dérange pas mais si c'est quelque chose qui vous agace pareil au printemps vous pouvez essayer de le ramifier si vous avez un bon minot je vous conseille pas mais si vous avez un lirata normal le tronc est assez épais pour le tenter sans qu'il y ait un vrai problème voilà un stress qui pourrait être causé à la plante je peux pas finir cette vidéo sans mes potos je vais parler de mon premier golden potos que j'avais acheté une petite bouture qui a explosé j'en ai beaucoup donné j'ai fait beaucoup de bébés du coup il m'en reste un quoi qu'il y a d'autres j'en ai fait un petit vraiment une plante super facile super qui a beaucoup de ratitude très très facile et un autre potos que j'aime beaucoup c'est mon potos argenté j'avais une plante mère j'avais fait une petite bouture qui est devenue maintenant une plante en elle-même et qui est dans ma chambre que j'aime beaucoup j'avais bouturé que des feuilles donc ça a mis du temps à se ramifier mais du coup elle est bien fournie j'en ai divisé j'en ai fait deux il y a un moment donné où elles étaient un peu dégarnies à la base parce que la division quand même j'avais fait ça en plein hiver en plus un peu débile et ben depuis et ben j'ai continué à ramifier à remettre un petit peu des à chaque fois des petites feuilles et maintenant voilà je trouve qu'ils sont bien fournis très beau et bien sûr plus ils ont de lumière plus il y a de l'engrais plus ils vont faire des grosses feuilles et moins ils ont de lumière moins d'engrais plus ça va être des plus petites feuilles mais voilà un peu pour cette vidéo de mes plantes qui poussent bien chez moi donc une vidéo avant après que sont-elles devenues celles qui ont bien fonctionné donc c'est pour vous donner un petit peu une idée j'aurais pu intégrer aussi mon dracaena qui était déjà bien fourni mais qui a encore grandi de folie ou mon spatifilium mais c'est pour vous dire voilà que si vous avez comme beaucoup de gens qui me suivent en fait j'ai beaucoup de parisiens beaucoup de lyonnais qui me suivent donc des conditions de culture un petit peu comme les miennes à Paris il y a un petit peu moins de lumière mais honnêtement au pire la plante stagnera un petit peu et poussera un petit peu moins que les miennes mais c'est pour vous dire c'est des plantes en plus qui fonctionnent quand même plutôt pas mal parce que quand j'ai commencé à vraiment collectionner les plantes j'avais un petit peu moins de... je faisais un petit peu moins attention vraiment c'était soit ça passait soit ça cassait et donc du coup voilà c'est pas mal je trouve que c'est un bon indicateur donc voilà si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air je vais filmer ensuite je pense peut-être demain la vidéo celle qui ça a cassé ça n'est pas passé mais voilà j'avais envie de commencer par celle positive pour me donner un petit peu de courage j'espère que ça vous a plu et sinon je vous dis à la prochaine